Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'une grande figure du Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine, était l'une des personnalités les plus puissantes du Moyen-Âge, qu'ils fussent hommes ou femmes, dont l'influence façonne la politique, l'art, la littérature médiévale et la perception des femmes à son époque. Elle fut duchesse d'Aquitaine, de 1137 à 1204, reine de France 1137-1152 et reine d'Angleterre 1154-1189. Après 1189, elle continue à exercer un pouvoir politique et social considérable en arrangeant les mariages de ses petits-enfants et en exerçant la régence. Vous voulez en savoir plus sur Aliénor d'Aquitaine ? Venez avec moi ! Aliénor d'Aquitaine est né en 1122 près de Bordeaux, de Guillaume X, duc d'Aquitaine et Aïnor de Châtellerault. Par son père, elle sera l'héritière d'un immense domaine, recouvrant tout le sud-ouest de la France, la Gascogne, la Guyenne, le Périgord, le Limousin, le Poitou. Son grand-père était le célèbre troubadour et guerrier Guillaume IX d'Aquitaine, dont les œuvres influencent le développement de la poésie romantique provençale ultérieure. Initiateur d'un mouvement culturel qui s'épanouit au XIIe siècle, Guillaume IX a permis l'émergence d'une littérature en langue doc, parallèlement à l'extension de la poésie lyrique. Guillaume X, n'ayant pas les compétences poétiques de son père, hérite à néanmoins de son amour pour la littérature. Il encourage Alliénor d'Aquitaine et sa sœur cadette Petronil dans l'éducation et le raffinement culturel. Jeune fille, Alliénor parlait couramment le latin, était adepte de tous les sports des rois, comme la chasse et la fauconnerie. Sa mère veille à son éducation dans les affaires domestiques, comme la filature, le tissage et la tenue de comte du ménage. En 1130, sa mère et son frère cadet meurent et son père meurent 7 ans plus tard, en avril 1137, de dysenterie, alors qu'il était en pèlerinage. Guillaume X était bien conscient du genre de danger qu'il laissait en héritage à sa fille aînée. L'Aquitaine était un énorme fief qui s'étendait de la Loire au contrefort des Pyrénées, des hauteurs centrales de l'Auvergne à l'océan occidental, plus large et plus riche que celui du roi de France lui-même. A une époque où des femmes nobles, surtout les héritières d'un patrimoine comme l'Aquitaine, étaient régulièrement enlevées pour se saisir de leur terre, Guillaume X savait qu'il devait agir rapidement pour protéger Aliénor et son héritage. En mourant, il ordonne à ses courtisans de se rendre rapidement auprès du roi Louis VI le Gros et de lui demander de protéger Aliénor et de trouver un bon parti. Louis VI décide d'organiser un mariage entre son fils et Aliénor trois mois plus tard. Belle et séduisante, un sourire charmeur, un doux regard des manières nobles, l'esprit vif, cultivé, Aliénor d'Aquitaine aime les fêtes et les fleurs. Louis VII n'avait jamais été destiné à être roi. Il avait été préparé pour le clergé dès son plus jeune âge. Mais la mort de son frère aîné, Philippe en 1131, suite à un accident avec un cochon, modifie la donne. Louis VII devint l'héritier au trône, mais n'avait ni l'information ni l'expérience nécessaire à la préparation d'un futur monarque. De plus, il avait mené une vie protégée, ayant passé la majeure partie de son temps dans des monastères et avait peu d'expérience dans les voyages, la politique ou la guerre. Aliénor d'Aquitaine, quant à elle, avait souvent voyagé avec son grand-père dans toute l'Aquitaine et avait probablement entendu les récits des aventures de son grand-père lors de la croisade de 1101. Aliénor était extravagante, mondaine et n'avait aucune réserve pour exprimer ses désirs. Louis VII était calme, soumis et apparemment subjugué par sa femme. Louis VII, le jeune, est un roi faible, très dévot, peu respecté par ses vassaux, dont les possessions sont souvent plus importantes que le domaine royal. Il se met à l'écart de tout, ne participant plus à rien, confiant en partie le gouvernement à l'abbé Suger. Aliénor dit qu'il est plus moine que roi, mais leur première fille, Marie de France, née en 1145. Elle épouse le comte de Champagne, Henri Ier, et meurt en 1198. Le seul salut du roi réside dans la croisade demandée par le pape Eugène III en mars 1146. Quand Louis VII accepte la charge de mener la seconde croisade en Terre Sainte, Aliénor d'Aquitaine fait savoir qu'elle s'y rendrait également. Convaincu par les paroles de Saint Bernard, Louis VII prend la route pour les Terres Saintes, suivie de sa cour et d'une Aliénor légère et dissipée, occupée à sa musée. Le roi des Francs avait décidé de financer et de diriger l'expédition en pénitence pour le massacre des citoyens de la ville de Vitry lors de sa guerre contre le comte de Champagne. Aliénor d'Aquitaine semblait avoir pour seule intention de s'embarquer dans une grande aventure. Louis VII avait peu d'expérience en commandement et absolument aucune en voyage ou logistique et donc, sans surprise, la croisade ne fut pas une réussite. Aliénor d'Aquitaine était régulièrement critiquée par les historiens médiévaux pour se comporter comme si elle allait à une fête ou à un bal au palais. Elle amena avec elle 300 dames d'honneur et un train de bagages de plusieurs kilomètres de long pour transporter toutes leurs robes et autres articles de première nécessité. Malgré cela, ces mêmes historiens montrent clairement qu'elle était la dirigeante la plus apte alors que son mari était incapable de diriger l'armée et surtout, Aliénor était plus respecté par les soldats. A la Odyssée, alors que le groupe parcourait le mont Cadmus en route vers Antioche où l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers, les attendait. Aliénor encourage l'avant-garde dont elle faisait partie à aller à l'avant tandis que Louis VII, resté à l'arrière, avait ordonné à la colonne de s'arrêter et de se reposer pour la nuit. Les Turcs, qui avaient observé la séparation, prirent la garde arrière en embuscade et les massacres près des conium. Louis VII parvient à s'échapper parce qu'il était habillé comme un membre du clergé et réussit à se cacher dans un arbre. Une fois Antioche, Aliénor d'Aquitaine prend le devant de la scène et Louis VII apparu comme l'un de ses serviteurs et non comme un roi. Raymond et Aliénor avaient de longues conversations auxquelles le roi ne prenait pas part. Et Raymond de Poitiers fait constamment pression sur Louis VII afin qu'il abandonne son objectif d'atteindre Jérusalem en pénitence, afin qu'il demeure à Antioche et combattre pour conquérir Alep. Quelle que fût l'admiration initiale que Louis VII avait pour Aliénor d'Aquitaine, elle fut peu à peu remplacée par un ressentiment grandissant. Les fêtes ont un caractère particulier dû aux coutumes et à usage de l'Asie. Aliénor d'Aquitaine se laisse aller avec gaieté au plaisir de ses fêtes et le roi lui en tient grief. Il trouve douteuse les relations entre Aliénor et son oncle. Il s'indigne et décide de quitter les lieux. La reine refuse de partir et parle de séparation. La situation s'envenime, mais elle doit pourtant obéir. La rumeur est lancée sur les aventures extra-conjugales de la reine avec son oncle. Le roi s'embarque pour l'Europe grâce au vaisseau du roi de Sicile. S'arrêtant ensuite à Rome, il se confie au pape au sujet d'Aliénor d'Aquitaine. Il veut la répudier. De retour en France, après 4 ans d'absence, Louis VII retrouve son ami, l'abbé Sugère, qui le calme, l'aide dans ses soucis et lui explique qu'il est contre cette répudiation. Le couple royal se réconcilie et une seconde fille naît en 1150. Alix, qui épouse le comte de Blois, Thibaut le Bon et mourra en 1195. Mais Sugère meurt en janvier 1152. Le roi perd un ami plein de sagesse et la situation s'aggrave à nouveau dans le couple. Enfin, à Pâques 1152, il présente sa demande devant une assemblée de prélats, une requête pour la nullité du mariage. Le chancelier, à ce discours, il est inutile d'insister sur les chagrins du roi et sur ce qui s'est passé en Palestine. Il n'est personne qui ne connaisse les bruits qui ont couru et le roi qui veut respecter l'honneur de cette grande princesse ne doit pas approfondir la vérité des faits dont la certitude l'obligerait à déployer toute sa sévérité. Il s'en rapporte à la reine elle-même. Lorsqu'elle a voulu à Antioche se séparer du roi à son époux, elle a invoqué la parenté comme un témoignage de la nullité de son mariage. C'est à ce que le roi soumet au jugement de l'assemblée. Si la parenté est prouvée, l'union de Louis et Aliénor sera annulée. L'archevêque de Bordeaux admet alors que la parenté existe bien au quatrième degré par les femmes de Bourgogne. La nullité est prononcée de suite pendant ce concile à Bougancy. A l'annonce de cette nouvelle, Aliénor d'Aquitaine s'évanouit, puis se reprenant, elle est surprise de la décision du roi. « Ah messieurs, qu'ai-je fait au roi ? Pourquoi veut-il me délaisser ? En quoi allais-je offenser ? Quel défaut a-t-il trouvé à ma personne ? Je suis jeune pour lui, je ne suis point stérile, je suis riche assez, je lui ai toujours obéi. » Reprenant vite ses esprits, à la tête du Poitou et de toute l'Aquitaine, elle se sent menacée d'enlèvement. Le comte d'Anjou, Godefroy Plantagenet, voulant l'arrêter afin de l'épouser, fuit Blois, passe par tour et se réfugie à Poitiers, dans l'espoir d'épouser Henri Plantagenet, duc de Normandie, frère de Godefroy. Leur première rencontre a lieu en 1151. Il a tout pour plaire à la riche héritière, un maintien à nos sens, à haute naissance, des cheveux blonds, dorés, un regard doux, une adresse pour tous les exercices du corps. À l'aise à la cour, il a 20 ans. Six semaines après la répudiation, Henri Plantagenet demande en mariage, allié Nord d'Aquitaine. Allié Nord d'Aquitaine épouse Henri Plantagenet, duc de Normandie, quelques semaines après l'annulation de son premier mariage. Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre en 1154. Mais elle ne peut dominer son nouveau mari aussi facilement qu'elle l'avait fait avec Lucette. Leur mariage est une série de conflits alors qu'Allié Nord essayait de contrôler son mari. Le tempérament notoire d'Henri II et sa nature impulsive n'aident rien leur relation. Et sa transparence en ce qui regardait sa liaison avec la noble Rosemont Clifford semblait destinée à humilier sa reine. Allié Nord d'Aquitaine ne fait rien pour arranger la situation en s'entourant de poètes et d'artistes et en ignorant les colères d'Henri II, aussi souvent que possible. Elle eut peut-être une liaison avec Bernard devant Tadour, présent à la cour de 1152 à 1155. D'une manière générale, Allié Nord d'Aquitaine supporte son mariage en canalisant ses énergies, en élevant ses enfants, sachant bien que grâce à eux, elle pourrait éventuellement exercer plus de puissance et d'influence en Henri II, grâce à des rencontres avantageuses avec la noblesse étrangère. Vers 1170, Allié Nord d'Aquitaine se sépare d'Henri II pour s'installer dans ses terres ancestrales. Depuis ce lieu, comme elle l'avait fait plus tôt en France et en Angleterre, elle remplit sa cour de poète et d'artiste. Le fils préféré d'Allié Nord d'Aquitaine, Richard, futur Richard Coeur de Lion, vient avec elle et sa fille de son premier mariage, Marie, était également là, bien que les historiens continuent à débattre de la présence de Marie à Poitiers. Allié Nord d'Aquitaine écoute les doléances, gère les questions administratives et diversifiait des invités de la même citadelle que son grand-père, le grand Troubadour. Cette période à Poitiers est celle où l'influence d'Allié Nord d'Aquitaine sur le développement du concept d'amour courtois et de poésie chevaleresque fut la plus grande. Le genre poétique n'avait rien de nouveau au XIIe siècle, mais les poètes de la cour d'Allié Nord à Poitiers ou de la cour de Marie à Troyes affinent le genre et développent des caractéristiques plus complexes. Selon le poète Andreas Capoulenus, qui écrivait pour Marie, Allié Nord d'Aquitaine, sa fille Marie et d'autres nobles dames organisent des cours d'amour dans lesquels elles discutent des questions telles l'amour véritable pouvait-il exister dans le mariage, ce qui était l'amour et d'autres choses. La poésie produite après l'époque d'Allié Nord à Poitiers se développe plus en profondeur qu'auparavant et traite des mêmes thèmes et questions que celles dont Capelénus parlait. En 1173, Allié Nord d'Aquitaine et le fils aîné d'Henri II, Henri le jeune, se rebellent contre son père. Cette révolte incitée par des nobles qui éveillent la rancune du jeune prince envers son père dure 18 mois et coûte de nombreuses vies avant d'être finalement réprimé. Un certain Guillaume le maréchal, le meilleur chevalier du monde, se rallie aux côtés d'Henri le jeune, richeur cœur de lion et gau de franc-plantagenais. Guillaume le maréchal avait été le tuteur d'armes du jeune Henri le jeune et était dévoué à la reine et à ses fils, de sorte que son implication confirme l'affirmation de certains historiens et experts selon laquelle c'est Allié Nord d'Aquitaine qui avait déclenché la révolte. Qu'elle l'ait fait ou non, elle soutenait ouvertement ses fils et après que la révolte ait été écrasée en 1174, Henri II fait enlever Allié Nord d'Aquitaine alors qu'elle était en France pour l'emprisonner en Angleterre. Pendant les 16 années suivantes, elle se déplace entre les différents bastions d'Henri II jusqu'à la mort du roi en 1189. Entre temps, Henri le jeune était mort de 10 entrées en 1183 et donc Richard devient roi d'Angleterre. Allié Nord d'Aquitaine savait qu'elle pouvait mettre en oeuvre ses propres politiques par l'intermédiaire de son fils préféré, sans risquer d'être confrontée à la continuelle résistance à laquelle elle avait dû faire face avec son mari Henri de Plantagenet. Cependant, elle a eu le champ encore plus libre qu'elle ne l'aurait cru puisque son fils Richard Coeur de Lyon quitte l'Angleterre pour participer à la troisième croisade, laissant la charge de régente à sa mère Allié Nord d'Aquitaine. Bien que nominalement, régente Allié Nord d'Aquitaine signait et demandait à ce qu'on s'adresse à elle comme Allié Nord, par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre. Elle reprit très vite ses manoeuvres politiques comme si elle n'avait jamais été enfermée depuis près de 16 ans. Dans sa longue captivité, ayant seulement la philosophie pour tout exercice, elle avait, semble-t-il, gagné en sagesse et d'une manière ou d'une autre, suivi le rythme du progrès de l'histoire. Elle avait atteint l'audacieuse habileté de manoeuvre d'Henri II, mais elle était plus sage que lui, plus sensible, aux dérives populaires et plus ingénieuses à en tirer profit. Elle comprit que les croisades dans un pays lointain et pour une cause nébuleuse, était un gaspillage des énergies et canalisa ses efforts pour retrouver l'équilibre du royaume qui avait été perdu après la mort d'Henri II et le départ de Richard Cœur de Lyon pour la Terre Sainte. Cependant, le royaume était confronté à des difficultés depuis des décennies, en grande partie en raison des relations conflictuelles de son défunt mari avec son premier mari, Louis VII, mort en 1180, et son fils d'un second mariage, Philippe Auguste. Ce dernier avait également participé à la troisième croisade et s'était battu aux côtés de Richard Cœur de Lyon à Acre, mais les deux s'étaient disputés sur un certain nombre de questions, y compris les droits fonciers, et s'étaient séparés en mauvais termes. Philippe Auguste revient des croisades, mais Richard fut enlevé en 1192 et gardé contre rançon par Henri VI, empereur du Saint-Empire romain germanique. Philippe Auguste lance de nombreuses campagnes pour récupérer les terres des Plantagenets et étendre son propre pouvoir tout en entamant des négociations secrètes avec Jean Santerre, le plus jeune fils d'Aliénor d'Aquitaine, qui était impatient de se débarrasser de son frère aîné et de devenir roi. Aliénor sut maintenir la fidélité des nobles d'Angleterre à Richard Cœur de Lyon, tout en rassemblant la rançon qu'elle livra elle-même en Autriche et ramènera son fils en 1194. Richard Cœur de Lyon ne régnera que cinq ans avant d'être tué au combat en 1199. Jean Santerre monte alors sur le trône et en mai conclut un traité de paix avec Philippe Auguste qui devait être scellé par le mariage entre les Capétiens et les Plantagenets. Aliénor d'Aquitaine se rend en Castille où régnait sa fille Aliénor et ramène sa petite-fille Blanche de Castille pour épouser le fils de Philippe Auguste, le futur Louis VIII. Ce dernier acte accompli, Aliénor d'Aquitaine se retirera à l'abbaye de Fontevrault. Elle y meurt, de cause naturelle, en 1204. La paix qu'elle avait aidée à négocier entre l'Angleterre et la France à travers le mariage de Blanche de Castille avait été brisée au moment de sa mort. Le règne de Jean Santerre se caractérise par une série d'erreurs diplomatiques qui favorisent le conflit entre la France et l'Angleterre. Ces conflits conduisent finalement à l'engagement à grande échelle de la guerre anglo-française 1213-1214 au cours de laquelle les forces anglaises furent défaites par celles de Philippe Auguste. L'Angleterre perd la plupart de ses terres sur le continent et l'Empire Plantagenais forgé par Henri II et Aliénor d'Aquitaine s'effondrent. Cependant, l'influence d'Aliénor continue de se faire sentir à travers des femmes fortes et indépendantes comme sa petite fille Blanche de Castille. Que ce soit en tant que modèle ou à travers la poésie qu'elle avait inspiré, le rayonnement d'Aliénor d'Aquitaine perdure longtemps après sa mort. Comme on l'a vu, Aliénor d'Aquitaine a été une reine de France de 1137 à 1152 après son mariage avec Louis VII puis reine d'Angleterre de 1154 à 1189 après avoir épousé en seconde noce Henri II Plantagenais. Jeune fille puis mère de Troyes, roi d'Angleterre, elle a bouleversé la tradition du pouvoir en administrant ses terres et en tenant un rôle prééminent dans les affaires publiques. Séductrice, elle a été à l'origine de l'amour courtois, intelligente et cultivée, elle a protégé les troubadours, romanciers, poètes. Son gisant se trouve dans l'église abbatiale de Fontevraud où elle a pris le voile à la fin de sa vie et où elle s'est éteinte le 31 mars 1204. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501